Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir un personnage fascinant en la personne de la reine Charlotte du Royaume-Uni. Si la série à succès de Netflix a le mérite d'aborder vaguement un point de l'histoire, elle peut aussi insinuer quelques fausses idées dans l'esprit du spectateur d'en averti. La reine Charlotte était-elle vraiment noire ou métisse ? Cette question se posait déjà bien avant la diffusion de la série, puisque de nombreux fantasmes existent quant à la couleur de peau de l'épouse du roi Georges III. Partons ensemble découvrir sa véritable raison. 1761, à la vue du palais londonien où elle allait désormais vivre, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Sterlitz, âgée de 17 ans, dans quelques heures à peine, elle sera faite reine de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et pourtant, elle n'avait jamais mis les pieds en Angleterre ni rencontré son futur époux. Ce qui se passe ensuite est digne de l'histoire royale et fait l'objet d'une série, La Reine Charlotte, cette nouvelle mini-série diffusée sur Netflix, romance la vie de la jeune Allemande timide destinée à régner sur la Grande-Bretagne et qui aurait été la première reine noire du pays. Mais qui était vraiment la Reine Charlotte ? Née en 1744 avec Ellenburg-Sterlitz, ancien duché situé dans le nord du Saint-Empire romain germanique. La princesse eut une enfance simple au sein de la principauté considérée comme médiocre et provinciale. Fatalité qui finit toutefois par jouer en sa faveur. Lorsqu'un lointain prince devient roi, En 1760, à la mort de Georges II, Georges III devient roi d'Angleterre et son statut de célibataire devient un sujet de préoccupation. Le nouveau roi avait besoin d'une épouse, décidée par ses conseillers qui se mirent désespérément en quête d'une princesse protestante pour lui donner un héritier. Charlotte était une inconnue et on la pensait dépourvue de vision politique comme d'ambition. Les conseillers de Georges III y virent un avantage, eux qui voulaient que les intérêts britanniques prévalent après le mariage du roi. Ainsi, en 1761, bien que Georges III n'eût jamais rencontré Charlotte, un émissaire alla demander la princesse en mariage au nom du roi. Le mariage arrangé eut lieu 6 heures à peine après l'arrivée de la princesse en Angleterre. La reine Charlotte était vivement intéressée par les beaux-arts. Elle aidait à protéger notamment Johann Christian Bach, qui fut son professeur de musique. Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de 8 ans, lui dédie ses 6 sonates pour clavecin avec accompagnement de violon à sa demande. La reine fonde aussi des orphelinats et un hôpital pour les futures mères. L'éducation des femmes avait une grande importance pour la reine et elle fait en sorte que ses filles soient mieux instruites qu'ils n'étaient d'usage pour les jeunes filles de l'époque. Sophie Charlotte de Mecklenburg-Sterlitz est une femme d'esprit, de génie et pleine de qualité. Elle donne ainsi une éducation admirable à ses enfants, prodigue de devoirs, des modesties, de piétés, de vertus, de religion. Elle donne à la cour un exemple de pureté. Elle y éloigne, sans ménagement et avec sévérité, toutes les personnes dont la réputation manque de carter. Mais au fait, qui était-elle ? Née le 19 mai 1744, Sophie Charlotte de Mecklenburg-Sterlitz et la fille du duc Charles Ier de Mecklenburg-Sterlitz, prince de Miro et de la duchesse Elisabeth Albertine de Saxe-Hildenburg-Hawson. Mais que le mariage avec Georges III soit arrangé et après un périple mouvementé en bateau pour rejoindre sa nouvelle patrie, Charlotte connaîtra un mariage heureux avec celui qui était déjà roi depuis peu de temps avant son mariage organisé à la hâte. A l'époque, le roi du Royaume-Uni est également roi de Hanovre, ce qui prendra fin avec le règne de la reine Victoria, petite fille de Charlotte, le royaume de Hanovre n'acceptant pas une femme sur le trône. Charlotte de Royaume-Uni et Georges III auront 15 enfants, dont 13 atteindront l'âge adulte. Selon les rumeurs de l'époque, Georges III avait épousé la plus belle femme d'Europe. Les tableaux et portraits de la reine Charlotte le prouvent. Pourtant, certains détrinqueurs n'hésitent pas à parler de la couleur de sa peau. Une critique qui peut sembler étonnante au vu des peintures qui la montrent avec une peau très claire, presque livide. Néanmoins, se fier uniquement aux peintures peut, on le sait, être trompeur. Non seulement les femmes se poudraient le visage, mais en plus rien n'indique que le peintre n'ait pas volontairement éclairci la peau de la reine. Le célèbre médecin de la famille de Saxe-Cobourg, Christian Frédéric von Scodemare, qui sera l'un des plus proches amis du futur roi Léopold Ier de Belgique. Mais aussi un conseiller politique de la cour de la reine Victoria, dont son époux le prince Albert, qui était issu de la famille de Saxe-Cobourg. Et notamment à l'origine de cette controverse concernant les origines africaines de la reine du Royaume-Uni. En effet, il écria que Charlotte était petite, tordue, avec un vrai visage de mulâtre. C'est véritablement à partir des années 1940 qu'un mouvement de mixité raciale porte à la reine Charlotte décédée depuis plus de 100 ans des origines africaines. Comme le rapporte la très sérieuse étude de George Bettany, le métissage de la reine tient plus du mythe que de la réalité. En 1967, l'auteur jamaïcain J.A. Rogers donne pourtant du crédit à cette thèse dans son livre Sex and Race, volume. Il se base notamment sur un portrait réalisé par Alan Ramsey du Vivant de la Reine, où on y distingue des narines épatées et des lèvres épaisses, ainsi que sur une critique de l'auteur Horace Wapol, qui écriera que la reine a les narines trop larges et que la bouche a le même défaut. En 1999, sur un site hébergé par la chaîne publique américaine, PBS Mario de Valdez y Koukoum, défenseur de la théorie selon laquelle la reine est d'origine africaine, exprime son point de vue en ces termes particuliers. Son apparence indubitablement africaine et sa physionomie négroïde sont le résultat de ses ancêtres africains éloignés. Quelle serait donc cette ascendance qui pourrait potentiellement justifier son teint ? Cette théorie se bat sur le fait qu'elle est 7 fois arrière-petite-fille d'une certaine Margarita de Castro y Sousa, une noble portugaise du 15e siècle, qui serait elle-même 4 fois arrière-petite-fille du roi Afonso III de Portugal et de sa maîtresse Madragana, mort Afonso d'origine étrangère. 9 générations séparent Charlotte de Margarita, et 6 générations séparent Margarita du roi Afonso III. Les allégations selon lesquelles la reine Charlotte serait d'origine africaine fait donc référence au fait que 15 générations avant elle, environ 500 ans auparavant, le roi Afonso III aurait eu une descendance avec Madragana, mort Afonso. Si la relation entre le roi de Portugal et sa maîtresse est quasiment avérée, ainsi que sa descendance, ce qui est moins certain est l'origine ethnique de Madragana, mort Afonso, né en 1230, était selon certains mort. Pourtant, cette théorie n'est aujourd'hui plus du tout confirmée, puisqu'elle était la fille d'Aleandro Ben Beccar, gouverneur de Faro. Il était mozarabe, c'est-à-dire catholique, vivant sous la domination musulmane de l'époque. Quoi qu'il en soit, admettons que Madragana, mort Afonso, était bien mort à 100%. Un rapide calcul permet de se rendre compte que la reine Charlotte aurait eu environ 0,003% de gênes mort, ayant en effet 32 768 ancêtres, pas tous différents, si on remonte jusqu'à la 15ème génération, par son fils Édouard, duc de Kent. La reine Charlotte est l'aïeule de la reine Elisabeth II et de la famille royale britannique actuelle. Elle est par conséquent la grand-mère de nombreuses familles royales actuelles, aussi bien l'aïeule du roi Philippe VI d'Espagne que du roi Harald V de Norvège, du roi Karl XVI Gustave de Suède. Comme on l'a vu, tandis que les historiens débattent du fait que Charlotte de Mecklenburg-Sterlich ait pu être la première reine noire de Grande-Bretagne. Quoi qu'il en soit, elle est la grand-mère de la reine Victoria et l'aïeule de l'actuel roi de Royaume-Uni, Charles III par sa mère, mais aussi par son père Philippe Montbatten, duc d'Edimbourg. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501